C'est un des points noirs de Marseille, poubelle qui déborde, invention de rats dans les rues, avec ou sans grève des éboueurs, la propreté comme d'habitude est une épine dans le pied de nos politiques et à qui la faute ? Manque d'équipement ou bien mauvaise gestion du fini parti ? C'est qu'un des éléments du problème. S'il faut supprimer le fini parti, on le supprimera. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est dans une meilleure organisation de travail, un mobilier urbain qui soit véritablement adapté. On a des containers aujourd'hui qui datent des années 60. Ce n'est plus possible. A droite, on énonce plutôt un parti socialiste en manque d'autorité. Nous pensons qu'il faut répartir une partie des compétences avec les mairies de secteur. C'est une demande de Guy Tessier. Et enfin, faire en sorte qu'il faut mieux nettoyer, donc faire un effort du personnel, mais les Marseillais salient. Mais si on évoque systématiquement ce fini parti, de tous les côtés, les extrêmes quant à eux ne sont pas plus originaux. Il y a ce fini parti, qu'il y ait une raison majeure. Mais il est vrai aussi que, quand je dis que chacun doit porter sa pierre, les organisations syndicales, les responsables politiques et les Marseillaises et les Marseillais. Dans le domaine public, il faut agir en direction à la fois des commerces, sur les sacs plastiques, sur un certain nombre de saletés qui volent comme ça par le Mistral, parce que c'est aussi ça la particularité, j'allais dire, à Marseille. Bilan, tout le monde est d'accord, mais c'est toujours le même refrain depuis 2008, salir moins et nettoyer plus, mais sans froisser les syndicats.